Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien parce que c'est un sujet vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez c'est parti pour la saison 9 et l'épisode numéro 4 consacré aujourd'hui à l'ange CEA. Alors avant de vous présenter l'ange CEA et de connaître un petit peu plus les édiels, je vais vous présenter de manière très succincte l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc cet arbre séphirotique représente la hiérarchie angélique. Donc l'arbre séphirotique comprend 9 sphères. La sphère numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voici les 9 sphères ici. J'ai bougé la page. Donc ici ce sont les 9 sphères angéliques. Et il existe aussi une 10e sphère, ici cette sphère, qui est plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains. Et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc il faut savoir aussi que l'arbre séphirotique se lit de bas en haut. D'accord ? Donc les premières incarnations sont situées ici dans les premières sphères. Et plus on grimpe dans les sphères, plus on arrive vers la fin des incarnations. La sphère numéro 1, c'est là où ce sont les dernières incarnations de l'âme, en tout cas sur Terre. D'accord ? Donc nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sphère numéro 4, qui est ici, et qui est gouvernée par l'archange Ezédiel, que voici. Donc ce séphira numéro 4 se nomme Ezèd, qui signifie la bonté ou la grâce. Donc Ezèd, c'est la nature profonde qui caractérise tout individu créé, marqué par l'amour, la générosité, l'abondance et la grâce. Ce séphira représente la vocation particulière de la créature qui vient de s'individualiser. Cette force individualisée est la destinée ou l'inspiration visionnaire qui donne un sens et une identité profonde à toute une existence. À ce stade, la création est dotée d'un destin individualisé. Ezèd est ce qui permet à l'être d'acquérir sa propre identité. Ce séphira numéro 4 correspond au cœur archangélique des dominations. Donc dans le cœur des dominations, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain, tout comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur travaille en étroite collaboration avec l'âme et la spiritualité de l'être humain. Vous devez donc être très spirituel pour obtenir de l'aide immédiate de ces magnifiques anges. Le cœur des dominations est très puissant et très lumineux. Les anges qui le composent analysent chacune de vos demandes et votre degré de spiritualité. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous aideront pas. D'abord, ils vont travailler votre foi. Ils vont vous aider à progresser dans votre foi, dans votre croyance. Et si vous prouvez que votre foi est inébranlable, ils viendront rapidement vous faire signe. Avant de leur réclamer de l'aide, habituez-vous à l'univers des anges. Priez les autres cœurs et lorsque vous serez familiarisés avec leur énergie, priez les dominations. Alors, tout d'abord, faisons connaissance un petit peu avec l'archange Ezédiel. Ezédiel favorise les récompenses matérielles pour créer, partager et progresser selon le respect des lois énergétiques de la justice. Les anges reliés à l'archange Ezédiel, nommé aussi Sadkiel, appellent à l'accroissement des richesses matérielles et spirituelles. Les anges de son énergie favorisent l'abondance et la générosité en vue de construire le paradis sur terre. L'énergie de son groupe restitue la contre-valeur légitime à l'effort et au travail réalisé dans la joie et la gratitude. Donc, cette énergie devient source de bonheur si elle est partagée, diffusée et répandue avec optimisme, sans excès, ni orgueil, ni sentiment de facilité. Alors, la couleur de l'archange Ezédiel est la couleur bleu roi et la planète associée à cet archange est Jupiter. Donc, la régence maximale de l'archange Ezédiel est du 23 juillet au 2 septembre. Et si vous avez une demande à faire à l'archange Ezédiel, pardon, ou Sadkiel, si vous avez une demande à lui adresser particulièrement, faites-lui cette demande le jeudi, puisque le jeudi, c'est le jour de Jupiter, qui est la planète associée à cet archange. Bien, donc voici pour Ezédiel. Maintenant, nous allons nous consacrer à l'ange Seiya pour la période du 7 au 12 août. Donc, les mots associés à Seiya sont guérison, protection et miracle. Donc, la lumière de l'ange Seiya. Alors, la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange. Quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc, l'ange Seiya va vous apporter une énergie forte, une énergie pour les combats, le courage d'entreprendre, la justice, la vaillance, le secours des autres et le côté bon samaritain. D'accord ? Ensuite, l'énergie de l'ange, Seiya. Cette énergie se décompose en quatre catégories. Donc, la première catégorie, ce sont les actions. Alors, les actions, ce sont les champs énergétiques de réalisation acquis ou le potentiel à développer dans tous les domaines de votre vie. Donc, soit vous devez acquérir, soit vous devez développer la persévérance, l'espérance, les grâces accordées, les lois d'engendrement, la construire à long terme, la conservation et la prévoyance. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Donc, les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser, justement. Donc, vous devez apprendre à dépasser les contestations, la colère, la rancune, les ressentiments, la contradiction, l'adversité, les combats inutiles, l'anxiété du futur et l'attirance des problèmes et des accidents. Donc, ici, vous devez dépasser ces énergies-là. La troisième catégorie, c'est le développement. Donc, ici, le développement parle d'orientation et de conseil de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc, ici, vous allez devoir comprendre ou vous orienter pour défendre des causes et des actes justes. Vous allez devoir aussi canaliser le feu intérieur pour faire jaillir la lumière créative à l'extérieur. Donc, ici, il va falloir maîtriser votre énergie intérieure pour pouvoir vous en servir et faire preuve de créativité pour votre entourage, en tout cas. Et la quatrième catégorie, ici, c'est la guérison. Donc, la guérison, c'est l'intervention de ce champ énergétique en manière de santé et de soins physiques ou énergétiques quand il y a lieu. Donc, ici, on va vous parler de retrouver une santé et une énergie de longévité. Bon. Il faut savoir aussi que Cééa est l'ange idéale des pompiers. Sa lumière les protégera lors d'un incendie. Il sera sage pour un pompier d'avoir un médaillon toujours près de lui ou sur lui, surtout lors d'un incendie. Un médaillon qu'il aura au préalable fait bénir par l'ange Cééa, qu'il aura demandé à l'ange Cééa d'y apporter sa lumière en tout cas. Cééa est aussi l'ange idéale de tous ceux qui travaillent dans la construction ou dans tous les autres métiers dangereux. Cet ange vous protégera lors de la destruction de bâtiments ou d'une chute quelconque. Cet ange prévient les accidents. Alors, il est important de la prier régulièrement, surtout si votre travail est dangereux. Cééa est un ange aussi d'une grande puissance puisqu'elle doit prendre soin de tous les humains malades. Cet ange se rend immédiatement au chevet de la personne malade. Si vous priez l'ange Cééa pour qu'elle vous apporte son soutien parce que vous avez un problème de santé, cet ange arrivera promptement. Pour elle, vos prières sont d'une importance capitale. Elle accourt et exauce immédiatement vos prières. Si votre plan de vie le permet, bien évidemment, puisque c'est en fonction de notre plan de vie, bien sûr. Les anges ne transgresseront pas notre plan de vie. Ils pourront toujours s'adresser à Dieu pour leur demander. Mais en général, si on a fait ce choix-là, si on a un plan de vie bien déterminé, ils ne peuvent pas aller à l'encontre. Alors, toutefois, si vous la priez pour une raison non urgente, Cééa peut prendre d'un à dix jours avant de manifester sa présence. Il vous faudra être très patient. Sa priorité, les gens malades. Lorsqu'elle annoncera sa présence, vous serez envahi par un sentiment de calme, de réconfort et de bien-être. Son énergie vous fera du bien émotionnellement, physiquement et mentalement. Ne soyez pas surpris ou surprise de ressentir un léger vent autour de vous. Cet ange infuse ainsi sa lumière qui vous donnera une petite poussée d'énergie pour que vous puissiez continuer vos activités quotidiennes. Donc, comment l'ange de Cééa manifeste sa présence ? Cééa aime tous les animaux puisque plusieurs ont un effet bénéfique sur la santé des gens. Toutefois, elle adore les oiseaux. D'où le fait que j'ai fait des petites images d'oiseaux ici. Elle adore les oiseaux. Moi, j'adore la chouette. La chouette. Donc, elle trouve que les oiseaux, par leur chant, est annonciateur de joie et de gaieté, en fait. Cééa aime aussi l'odeur de la mer. D'où le fait que j'ai fait une petite image de la mer. Elle adore l'odeur de la mer, de la plage. Cet ange dit que ce genre d'odeur rend l'humain joyeux puisqu'il se sent en vacances. Cééa aime aussi la senteur de l'eucalyptus, du magnolia, de la menthe, de la lavande. Soit toutes les odeurs qui ont un effet bénéfique sur le mental de l'être humain. Si vous entendez le mot guérison, il sera très important pour vous de réclamer de l'aide au sujet de votre santé. Par ce mot, Cééa vous guidera vers le meilleur médecin, le meilleur traitement, le meilleur médicament, afin que vous puissiez rapidement guérir votre problème. Un autre mot important pour Cééa est alarme. Si vous l'entendez, c'est que cet ange vous met en garde. Prenez soin de votre santé, ne négligez pas vos petites douleurs. Si vous entendez ce mot, l'ange Cééa aimerait que vous consultiez un médecin pour y vérifier l'état de votre santé. Si une douleur persiste à un endroit particulier, c'est pour cet endroit que l'ange Cééa aimerait que vous consultiez votre médecin. Si Cééa vous fait entendre le mot régénérer, elle régénérera toutes les cellules de votre corps. Elle tonifiera vos muscles, ce qui vous permettra de retrouver la forme rapide. Sa lumière chassera la fatigue et elle vous donnera le goût de faire de l'activité physique comme la marche. Si Cééa vous fait entendre ce mot, c'est que votre corps et votre esprit en ont besoin. Cet ange vous indique qu'il est temps pour vous de reprendre certaines activités physiques, de marcher. Votre corps physique réclame de bouger. Faites-le. Ainsi, vous éviterez plusieurs ennuis de santé et vous chasserez la fatigue en faisant place à une belle énergie. Les spécialités de l'ange Cééa. Cééa protège l'humain de tous les dangers qui peuvent survenir sur le plan terrestre. Sa lumière agit à titre de talisman. Portez un médaillon que vous ferez purifier par cet ange équivaut à une protection contre tous les dangers qui pourraient survenir. Elle vous protège aussi des incendies, du tonnerre, des chutes de pierres, des ruines, du tremblement de terre, des tornades, des dégâts d'eau, des séismes et de la maladie. Lors d'une situation dangereuse, vous n'avez qu'à l'invoquer et sa mission sera de vous protéger immédiatement. Elle guidera vos pas vers le chemin de la sécurité. Sa mission sera de veiller sur vous et de vous protéger. Prier régulièrement Cééa équivaut à une excellente assurance pour le restant de vos jours. Cet ange vous fera voir les dangers pour que vous puissiez les éviter. Si vous ne portez pas attention à ces signes, elle vous protégera lors d'un accident et elle vous permettra de sortir indemne de celui-ci. La lumière de cet ange guide aussi tous ceux qui ont été victimes d'un grave accident ou d'une grave maladie à bien s'en sentir sans trop de séquelles majeures. Si vous désirez travailler avec l'ange de Cééa ou l'invoquer ou la faire venir chez vous, vous pouvez vous bâtir un hôtel pour elle. Ici, munissez-vous d'un apron ou d'un tissu avec l'image de la mer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez imprimer une photo, une image de la mer également. Vous pouvez travailler avec les couleurs bleu-azur comme la mer et le blanc. Vous pouvez travailler avec les bougies bleues et blanches. Vous pouvez travailler avec l'encens, le bain-joint et la muscade. Et pour les parfums, le manulia, le tournesol, la lavande et la menthe. Je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot. Le texte de la carte s'y présente. Ce texte, Carole Uriot est la créatrice de ces cartes, des anges gardiens. Je ne me rappelle plus du nom du coffret, mais vous avez la référence dans la barre de description sous la vidéo si cela vous intéresse. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici ce texte. Par la liberté de mes choix, c'est et y'a, je veux construire un nouveau paradis sur terre. L'espérance est mère de la persévérance et en nourrissant le cœur de la force lumière, j'apaise les colères qui provoquent le feu intérieur et extérieur. J'ai conscience de l'importance des conséquences de mes gestes et de mes paroles pour transmuter l'ombre en lumière et la mettre à la disposition de tous. Je dois laisser les rancunes et les ressentiments qui peuvent m'envahir en regardant les justes grâces qui m'ont été accordées. Reconnue, je peux reconnaître les autres dans leur richesse et leur particularité. Bon. Je vais vous lire aussi l'énergie de la signature qui est « Je suis la longévité éclairée et je m'en remercie ». Donc la signature, c'est « Je suis la longévité éclairée et je m'en remercie ». Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permettent d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix venir vers vous. Ne cherchez pas à tout prix à voir des signes. Laissez-les plutôt, les signes, venir à vous. D'accord ? De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de dépasser ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce quatrième épisode de cette saison 9 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes réponses... Si mes réponses... Si mes propos, pardon... Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte. Tout simplement, l'important est de suivre votre cœur. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode numéro 5 de cette saison 9. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501